Moi je suis né à Oujda dans un petit village qui s'appelle Wadnashf et je suis parti en France j'avais trois ans avec le regroupement familial à l'époque c'était Mitterrand le président mon père était déjà là depuis quelques années et il a réussi à nous faire venir avec ma mère mes frères et soeurs et on a grandi en banlieue parisienne et Oujda c'est ma ville de naissance de coeur donc c'est une ville où je vais depuis tout petit j'ai ce qu'on appelle on est des améreux donc on retourne tous les ans pendant les années en voiture on y allait en voiture quand on était plus jeunes et on passait deux mois juillet août c'était vraiment l'excitation les vacances et d'arriver d'arriver à Oujda au Maroc et avec le temps voilà on découvre un peu plus le Maroc donc on découvre casa Marrakech Fès on découvre Tanger Agadir voilà plein de plein de plein d'endroits et de villes magnifiques au Maroc et et moi je fais ma vie à à Paris mais mon coeur il est quand même ici alors moi j'ai eu souvenir d'enfance avec mes oncles mes tantes avec mes cousins de de d'aller chasser ce qu'on appelle des momias les petits lézards et 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 de passer sa journée à à être dehors finalement parce que quand on est jeune on n'est pas on n'aime pas être bloqué rester à la maison donc on prenait petit déjeuner on sortait on rentrait pour déjeuner on ressortait on rentrait le soir pour dîner et c'est des souvenirs mais inoubliables c'est des souvenirs des odeurs des des rires des des fêtes des mariages des voilà c'est ça pour moi le Maroc en fait la récension elle est venue elle est venue assez tôt parce que moi que je regarde aujourd'hui les vidéos que mon frère prenait avec la caméra on avait cette caméra à l'époque j'avais peut-être 7 8 ans j'ai des ma mère à a à cuisiner à amr l'abred quand et et donc on a retrouvé ces images là j'avais j'étais très jeune donc je pense que la passion est venue très jeune et quand j'ai eu l'âge pouvoir faire une école hôtelière je n'ai pas hésité je me suis J'ai dit, tiens, à 14 ans, 15 ans, tu peux rentrer et faire un CAP, BEP. Et j'ai tout de suite choisi la cuisine. Je suis rentré en alternance. Je suis tout de suite rentré dans des grandes maisons où j'ai travaillé avec Pierre Gagnère, avec Michel Rostand, avec Laurent Guère au Fouquette. Et donc, j'ai fait 15 ans de gastronomie française, pure et dure, vraiment. Je suis parti à Londres, chez Gagnère. Je suis parti au Japon, m'initier pour le sushi. Et il y a quelques années, j'ai eu ce retour un peu en arrière de vouloir pratiquer la cuisine d'enfance, ma cuisine d'enfance qui est la cuisine marocaine, la cuisine de ma mère. Et j'ai créé un concept qui s'appelle Yema, qui est un restaurant marocain à Paris. Et j'ai toujours voulu prendre une tradition, une culture et casser un peu les codes de ce qu'il peut y avoir autour, en termes de nourriture, évidemment. J'ai écrit pas mal de livres. J'ai écrit des livres sur la cuisine populaire. Il y a un livre qui s'appelle Cuisine de rue, avec cinq influences indiennes, américaines, orientales, asiatiques. Et donc chaque influence, j'ai apporté, parce que j'ai beaucoup voyagé aussi grâce à la télé. Et j'ai écrit ce qu'on peut manger dans la rue. J'ai créé un livre dernièrement qui s'appelle Alimentation générale, avec tout ce qu'on peut connaître la cuisine marocaine, mais retravailler différemment. Et ça m'amuse, moi, pareil, de prendre un tagine, de déstructurer, d'en faire quelque chose, d'en faire un sandwich, d'en faire un rouleau de printemps. Voilà, c'est ça qui est aussi excitant. Et peut-être un futur livre marocain. La moderniser, il ne faut pas trop y toucher, parce que la cuisine marocaine, elle reste quand même l'une des gastronomies préférées au monde. On est classé dans les cinq premiers. Et il ne faut pas trop y toucher. Il ne faut pas trop casser les codes. Je ne veux pas changer le tagine. Il faut le laisser comme il est. En revanche, je pense qu'on est une génération, on est jeune, on veut consommer différemment, on veut manger différemment. On a peut-être moins le temps que nos parents, ou nos grands-parents. Donc il faut apporter cette tradition, ce goût qu'on a dans l'enfance, qu'on appelle la Madeleine de Proust, dans une nouvelle manière de consommer, de cuire, de servir peut-être, plus fun, plus décalé. Mais ce qui est important, c'est vraiment le goût. Le goût et la tradition, ça, il ne faut pas l'enlever. L'acting, en fait, il est venu très tard. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. J'ai rentré, j'ai intégré une école qui s'appelle Jean-Pierre Imoni. C'est une école de théâtre. Parce que pour moi, la cuisine, c'est un art. Et dans la cuisine, il se passe quelque chose comme si on découvrait une pièce de théâtre, finalement. Donc il y a le chef qui est le metteur en scène, il y a les cuisiniers qui sont les comédiens, et il y a le spectateur, finalement, qui est le client qui vient et qui mange et qui donne son avis. C'est bon, c'est pas bon, il a le sourire, il rigole. Donc on m'a toujours dit « Tiens, il faut que tu fasses du cinéma, tu nous racontes des blagues, tu passes ton temps à rigoler. » Et j'ai pris ça au sérieux. Je suis rentré dans une école de théâtre qui s'appelle Jean-Pierre Imoni. Et par la suite, j'ai pu intégrer la scène. J'ai joué au Théâtre Gymnase, mon One-Man Show, qui veut dire One-Man Show, le titre, avec C-H-A-U-D. Et j'ai aussi intégré la télé. J'ai commencé par Canal+, j'ai été à l'aise un peu sur le plateau sur le jour du casting, grâce aussi au théâtre. Et donc depuis pratiquement 13 ans, je fais de la télé et de la cuisine. Donc je suis sur les plateaux télé, je monte sur scène et ça me va très bien. C'est mes deux passions. Ah ouais, grave. Mais de plus en plus, avec l'âge aujourd'hui, j'ai 41 ans et plus ça va, plus le temps passe. Et je dis ça aussi à mes aussi, je leur dis, moi, dans 5 ans, les garçons, je suis au Maroc. Donc vous débrouillez, moi, dans 5 ans, je suis au Maroc. Je sais pas où, peut-être à Oujda, peut-être ici à Marrakech, peut-être à Casa, en tout cas, voilà, moi, j'ai le pays de mon enfance et mes origines, c'est comme un aimant qui te tire. Et plus ça va avec l'âge, faut pas être retraité pour venir ici comme font nos parents. Mais je pense que de plus en plus, les MRE déjà reviennent s'installer au Maroc et ils font des belles choses. Et ouais, moi, je suis assez excité de revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada